What's up, what's up, Christopher CDG, je ne suis pas un youtubeur, je suis un acteur qui fait des vidéos sur YouTube. Bon là, nouveau délire, le concept de cette vidéo, c'est que je vais raconter une histoire et à la fin, je vais te demander, et toi, qu'aurais-tu fait à sa place ? Voilà, très simple, petite story time, et... En vrai, en vrai, c'est des story time, en vrai, voilà, c'est juste des story time, il n'y a rien de ouf ! J'avais envie de raconter des histoires, j'en raconte, juste, je n'appelle pas ça, story time, voilà, c'est tout ! Bon, bah, on va commencer sans plus attendre, dernier truc, cette histoire est possiblement inspirée d'une histoire vraie. Let's go ! On va commencer par donner des blases, on va appeler le mec Miguel, et on va appeler la fille... Pourquoi je fais le mec que je cherche alors que j'avais noté ? Anna, Miguel et Anna. Tout a commencé en soirée, tous les deux, ils étaient dans une soirée, en sachant que Miguel, il était tout seul. Anna, elle était avec son groupe d'amis, ça danse, ils sont là, tranquilles, Anna, elle boit son petit verre, Miguel, il boit son petit verre, il n'a pas de table, il a acheté sa petite conso, tranquillement, tout seul. Je pense qu'il est là pour faire des rencontres, parce qu'aller dans une soirée tout seul, il faut quand même le faire. Maintenant, il se contacte, il aperçoit le regard d'Anna, on va la faire courte, ça se voyait qu'il se kiffait, un regard, deux regards, un sourire, et boum, le contact se fait, ils passent pratiquement toute la soirée ensemble. A la fin, chacun repart de son côté sans prendre contact. Quelques jours passent, et Miguel, je ne sais pas comment il a fait, mais il a réussi à retrouver son Instagram. Donc il commence à la DM, « Hey, salut, ça va ? Tu te souviens de moi ? » « Bien sûr, comment pourrais-je t'oublier ? » « Je ne sais pas, tu es parti de la soirée, tu n'as pas pris mon contact, peut-être que tu voulais m'oublier. » « Toi non plus, tu n'as pas pris mon contact. » « Donc bon, c'est toi qui voulais peut-être m'oublier. » Au final, il commence à parler un jour, deux jours, trois jours, une semaine, non-stop. Il décide de se revoir. Il se revoit, mais Miguel a fait en sorte de voir Anna chez elle. Ça veut dire qu'Anna, il dit « Ouais, tu veux faire quoi ? » « Ben, je ne sais pas, moi je suis plus un gars posé, moi je ne suis pas prise de tête, sorti, tout ça, boire un verre, ce n'est pas trop mon délire, je suis plus chill, tout ça. » Donc Anna, qu'est-ce qu'elle lui propose ? « Ben, si tu veux, passe à la maison. » Donc Miguel accepte. Il commence à faire connaissance, donc Anna lui demande « Sinon, tu fais quoi dans la vie ? » « Ben, moi en ce moment, je suis au chômage, mais je suis en train de développer des projets que pour l'instant je garde secret. » « Parce que, voilà, je suis un peu superstitieux, donc voilà. » « Avant, je travaillais au McDo. » « Et toi, tu fais quoi ? » « Moi, je suis actuellement RH, ça fait trois ans. » « Je vis ici, toute seule. » « Je mène ma petite vie tranquillement, quoi. » « Tu vis tout seul ? » « Non, je vis encore chez mes parents, avec ma mère et mon frère. » « Du coup, je l'aide un peu. » « Il en vient au moment où il commence à avoir faim. » « Sinon, on mange quoi ce soir ? » « T'as pas à manger ? » « Euh, non, c'est vrai que je n'avais pas prévu, mais tu veux manger quoi ? » « Bah, je ne sais pas, au pire, on commande Uber. » « Ah, si tu veux, il n'y a pas de souci. » Elle prend son téléphone, elle va sur l'application Uber. Lui, étant vraiment juste à côté, il prend son téléphone aussi. Il prend le téléphone d'Anna et il commande ce qu'il a commandé. En sachant qu'on est sur le téléphone d'Anna. Donc, Anna, elle voit que... Elle ne veut pas trop insister ou créer de malaise. Elle voit que c'est sur son téléphone. C'est elle qui commande. Donc, tout naturellement, elle paye. Des jours passent. Ils se voient limite tous les jours. Et s'ils ne se voient pas, ils s'appellent. « Allô, ça va ? » « Ça va et toi ? » « Tu fais quoi aujourd'hui ? » « Bah, rien, je suis là. Et toi ? » « Ouais, moi, j'ai une petite course à faire. » « C'était pour demander, dis-moi. » « Tu vas utiliser ta voiture ? » « Bah, du coup, non. » « Est-ce qu'il y a moyen que tu me la prêtes, s'il te plaît, juste aujourd'hui ? » « Exceptionnellement. » « Bah, si tu veux. » « Ah, ok, cool. Bah, vas-y, je vais passer la chercher vers 14h. C'est bon ? » « Euh, ouais, vas-y. » « Ok, merci beaucoup. Ok, à tout à l'heure. » Leur relation évolue jour après jour. Ils font des sorties, ils vont au cinéma. Et à un certain moment, ils se retrouvent tard chez elle. Et... Ça dérape. Et là, ils ont... « Comment ça, ils ont ? » « Je t'ai dit qu'ils ont. » « Mais ça mesure quoi ? » « Bah, je rigole. On reprend le sérieux. » « Voilà, ils ont... On a tous compris. » « Bon, après... » « Moi, je ne vais pas te mentir, t'as vu. » « Après, ce qui s'est passé... » « C'est ce qui s'est passé, mais... » « Moi, je ne suis pas prêt à me mettre en couple. » « Donc, ils trouvent un accord. » « Ok, moi, ça me va. » « Du coup, moi, ça ne me dérange pas qu'on se voit, etc. » « Mais après, voilà, on n'est pas officiellement au couple. » « On ne se dit pas en couple. » « Si on est sur la même longueur d'onde, c'est cool. » « Il faut savoir qu'après, lui emprunte sa voiture une fois, deux fois. » « Ça commence à être une habitude. » « Tout en sachant que le jeune homme n'a pas de permis. » « Elle accepte quand même de lui prêter. » « Parce qu'elle se dit, s'il y a un problème avec la voiture, il va assumer. » « Plusieurs semaines s'écoulent, plusieurs mois s'écoulent. » « L'anniversaire de Miguel arrive. » « Anna n'hésite pas à lui faire des gros cadeaux. » « Miguel, quant à lui, lui offre que des petits trucs minimes, voire rien du tout. » « Comme vous vous en doutez, Anna finit par tomber amoureuse. » « Mais ne le dit pas à Miguel. » « Anna et Miguel se familiarisent vraiment et deviennent de plus en plus proches. » « Anna connaît même la famille de Miguel. » « Elle est même appréciée de la famille de Miguel et vice-versa. » « À un certain moment, Anna décide de partir en vacances une semaine. » « Donc propose à Miguel, sachant qu'il vit chez ses parents, » « de venir dormir chez elle et en profiter pour nourrir ses plantes. » « Parce qu'elle a beaucoup la main verte. » « Miguel accepte. » « Une semaine après, retour de vacances. » « Deux jours après être revenu de vacances. » « Anna aperçoit que sa télé est fissurée. » « Donc elle appelle Miguel. » « Allô ? » « Oui, ça va. » « Ça va et toi, qu'est-ce qu'il y a ? » « Je suis revenu de vacances, j'ai fait ma télé, elle est fissurée. » « Ta télé ? » « Oui, ma télé, elle est cassée. » « Tu peux m'expliquer ? » « Non. » « C'est pas moi. » « Comment ça, c'est pas toi ? » « Je te l'ai une semaine chez moi. » « Ma télé, elle est cassée. » « Attends, casse-toi comme toi. » « Je te dis que c'est pas moi. » « Quand tu es venu à la maison, elle était propre. » « Il n'y avait rien de cassé. » « Et là, ma télé, elle est cassée. » « Comment ça ? Envoie-moi une photo. » « Envoie-moi une photo. » « Allô ? » « C'est pas moi, je te dis. » « Moi, je sais pas, c'est pas moi. » « Donc écoute, c'est sûr et certain, avant, la télé, elle avait rien. » « C'est sûr que c'était pas déjà comme ça ? » « Donc là, tu vas me dire, la télé était déjà cassée. » « Le lendemain, Miguel rappelle Anna. » « Allô, ouais, ta télé, je pense que c'est un pote à moi. » « Parce qu'en fait, il y a un jour, juste un jour, où je suis parti de la maison. » « Du coup, il y a un pote à moi qui a dormi, qui a dormi là. » « Et je pense qu'il a cassé. » « Je pense que c'est lui. » « Donc je vais voir avec lui et je te dis. » À ce moment-là, Anna, elle dit rien sur le coup. Mais quand elle raccroche, elle pète un câble. Déjà, Miguel, c'est pas chez lui. Et lui, il se permet de ramener des inconnus dans sa propriété. Elle se dit, Miguel va régler le problème, il va le rembourser, etc. Rappelez-vous, Anna a acheté plein de choses pour Miguel. Elle lui a payé maintes et maintes fois à manger. Là, il casse sa télé. Donc, ça commence à faire beaucoup. Maintenant, l'amour de Anna se fait un peu plus ressentir. Elle devient de plus en plus présente dans la vie de Miguel. Mais Miguel, lui, il est resté sur sa position. Miguel se permettait de prendre la voiture d'Anna pour aller voir d'autres femmes. Dans sa tête, il se dit, ils sont pas en couple. Elle a accepté de lui prêter sa voiture. Donc, il n'y a pas de mal. Le temps passe, le temps passe. Une dispute éclate. À un moment, Anna se permet de lui demander. « Sinon, c'est quand que tu peux me rembourser la télé et laisser me prendre la voiture et tout le reste ? » « C'est bon, je vais te rembourser, t'inquiète, t'as la semaine prochaine. » « Une semaine passe, deux semaines passent. » Anna redemande, c'est dû. « Miguel, t'en es où pour le remboursement, s'il te plaît ? » « Ouais, je vais te rembourser, je t'ai dit. » « Ouais, t'es là à une centaine d'euros près. » « Ouais, tu crois, je vais pas te rembourser. » « Tu me prends pour qui ? » « Voyant que Miguel ne remboursait pas, à un moment, Anna a haussé le ton sur Miguel pour lui dire de le rembourser et qu'elle en avait marre. » « Tu crois sur qui ? » « J'en ai marre, ça fait trois mois, j'attends. Tu me dis, tu vas me rembourser. » « Je t'ai dit, je vais te rembourser. » « Tu vas me casser les couilles. » « Je vais te rembourser. » « La tête doit me... » « Recris sur moi, tu vas voir. » « Toi, t'es une ouf, toi. » « Là, alors que Miguel ne veut plus en entendre parler, il se retourne. » « Et Anna, énervée, le bouscule. » « Et là, Miguel pète un câble. » « Il a carrément pété un câble et il a frappé au visage alors qu'il ne l'avait jamais fait avant. » « Après ces coups, ils ne se sont pas parlé pendant 24 heures et Miguel décide de rappeler Anna. » « Allô Anna, c'est Miguel. Écoute, si tu racontes ce qui s'est passé hier, je vais te retrouver et je vais te faire pire. » « Je te conseille de te taire et oublier cette histoire. » « M'as-tu bien compris ? » « Après ce message, Anna est terrifiée. » « Je ne reconnais plus Miguel. » « Elle ne sait même pas s'il faut en parler ou pas. » « Parce qu'elle a peur de la suite. » « Et toi, si tu étais Anna, qu'aurais-tu fait à sa place ? » « La première story est finie. » « Dites-moi ce que vous auriez fait à la place d'Anna. » « Si vous êtes un mec, mettez-vous à la place de la fille. » « Si vous êtes une meuf, dites-moi ce que vous auriez fait. » « Je réponds à tous les commentaires. » « Dites-moi si vous aimez ce concept. » « J'ai deux plus grosses histoires à vous raconter. » « Donc voilà, là, c'était la première. » « Vous me dites ce que vous en pensez. » « Et let's go ! » « N'hésitez pas à me suivre aussi sur les réseaux. » « Snapchat, Instagram, TikTok. » « Parce qu'il y a du contenu aussi là-bas. » « Voilà le Positif Gang, je vous kiffe. » « Et voilà, dans d'autresbb – çaテraine, je vous w saucint. » « Je vous laissez voirasonic, invitation. » « Eu le jument pas à vous pour que j'avais pré Сп formally. » « Je vous l'ai prévif ? » « Aujourd'hui, je vous spy qui vousлюдera chez vous. » « Je vous souhaite un Canada. » « Je vous ind��TI этом. » Sous-titrage Société Radio-Canada